Salut les lycéens, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter le chapitre 12 de la boîte à merveille. Le chapitre 12, c'est la deuxième partie. La vidéo précédente, c'est le chapitre 12, c'est la première partie. Je pense que c'est important pour le chapitre 12, c'est le retour de maïl M'abslem. Je vais vous présenter la maison. Le chapitre 12, c'est la deuxième partie. Première question. Comment les voisines ont-elles réagi face au retour de maïl M'abslem ? Je vous présente que les voisines, j'arrête, j'arrête, j'arrête le fait de l'homme, j'ai l'impression qu'il y a sa maison. Elles étaient jalouse, elles étaient heureuses, elles étaient indifférentes. La bonne réponse, c'est les voisines étaient heureuses. Les voisines étaient heureuses, chapitre 12, la page 247, troisième paragraphe. Les voisines faisaient à haute voix des vœux pour que notre bonheur soit durable et notre santé prospère. Des youyous éclatèrent sur la terrasse. Des femmes venues des maisons mitoyennes manifestaient ainsi bruyamment la part qu'elles prenaient à notre joie. Les voisines, ces j'arrête, faisaient à haute voix, 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 à haute voix. Ce sont des voisines. Qui a rendu visite à Ma'alm Abyssalam ? Le personnage qui a rendu Ma'alm Abyssalam, c'est qui ? A l'âle, Driss al-Owad, Moulay al-Arabi. C'est Driss al-Owad, qui s'est-il fait la première épavelle, le père de Zinoub, au Zawj d'El-Rahman. Chapitre 12, la page 247, le dernier paragraphe. C'est-il m'a dit le paragraphe, la page 248. Il y a un dialogue entre Driss al-Owad et Ma'alm Abyssalam. Il y a deux répliques, la première réplique d'El-Driss. Ma'alm Abyssalam, nous sommes très heureux de te voir de retour parmi les tiens. Mante un instant, Driss. Driss, l'Owad, Manta chez nous. C'est-il dit Sidi Mouhammed. Driss, l'Owad, nous avons fait un dialogue entre nous. Parmi les tiens, nous avons fait un dialogue entre nous, l'ahle de nous, le fils de Sidi Mouhammed. Ma'alm Abyssalam, nous avons fait un dialogue entre nous, il y a un dialogue entre nous, et nous avons fait un dialogue entre nous. La relation qui est liée avec l'Owad et Driss al-Owad est une relation d'amitié, une relation limitée, une relation confliction. La relation limitée, c'est une relation limitée. Le chapitre 12, la page 248, premier paragraphe. Driss, le fabricant de charrues, avait le même âge que mon père. Tous les deux frisaient la quarantaine. Ils se connaissaient depuis longtemps et s'estimaient beaucoup. Driss, le fabricant de charrues, avait le même âge. Ils se connaissaient depuis longtemps et s'estimaient beaucoup et s'estimaient beaucoup. Quelle nouvelle Driss al-Owad a-ti l'annoncé à l'analyme Abyssalam ? La nouvelle ou la khabar ? Le khabar, 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 l'analyme Abyssalam, C'est le divorce de Moulay Al-Arabi. Le divorce ou Al-Talaq Moulay Al-Arabi, nous disons que c'est le divorce de l'Allaïcha, mais c'est une seconde femme, le divorce d'Al-Talya, qui est la fille de Sir Abedrahman, le coiffeur. Chapitre 12, la page 248, la troisième réplique. Tu viens d'arriver et peut-être même les gens de ta maison ne le savent-ils pas encore. Le divorce entre Moulay Al-Arabi et la fille du coiffeur a été prononcé hier devant l'Ontaire. Le divorce entre Moulay Al-Arabi et la fille du coiffeur a été prononcé hier devant l'Ontaire. Le divorce entre Moulay Al-Arabi et la fille du coiffeur a été prononcé. Pourquoi Sidi Mohamed se sentit triste et seul pendant que son père Idris Lawad discute ? Pourquoi Sidi Mohamed s'est senti triste et seul pendant que son père Idris Lawad discute ? Pourquoi Sidi Mohamed s'est senti triste et solitude ? C'est le moment normalement, parce qu'il n'aime pas Driss le père de Zinou, parce qu'il n'a pas d'ami avec qui partager sa joie, parce que sa mère l'a maltraité. La bonne réponse c'est parce qu'il n'a pas d'ami avec qui partager sa joie. Le divorce entre Moulay Al-Arabi et la fille du coiffeur a été prononcé, parce qu'il n'a pas d'ami avec qui il 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 n'a pas d'ami. Chapitre 12, la page 249, le dernier paragraphe La fatigue envahit mes membres, je me sentis triste et seul. Non, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer. Moi aussi j'avais des amis, ils sauraient partager ma joie. La fatigue envahit mes membres, son père. Je me sentis triste et seul. Non, je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas pleurer. Moi aussi j'avais des amis. J'ai des amis. Ils sauraient partager ma joie. La fatigue envahit les membres, ce qui est la joie. Qu'a-t-il fait Sidi Mohamed pour ne pas rester triste et seul? Je ne voulais pas dire Sidi Mohamed. Je ne voulais pas être triste. Je ne voulais pas être seul. Il a invité Zinib à jouer. Il a rejoint sa mère. Il a ouvert sa boîte à merveille. La bonne réponse, c'est qu'il a ouvert sa boîte à merveille. La boîte à merveille, dit-elle. Chapitre 12, la page 249, le dernier paragraphe. Il y a le dernier paragraphe, le chapitre 12, offre le roman. Moi aussi j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. Je tirais de dessous le lit, ma boîte à merveille. Je l'ouvris religieusement. Toutes les figures de mes rêves m'y attendaient. La solitude, la tristesse, c'est la boîte à merveille. La boîte à merveille, c'est comme un refuge. C'est comme un refuge pour l'un de la malveille. C'est comme un refuge. C'est comme un refuge. C'est comme un refuge. Je tirais de dessous le lit, ma boîte à merveille. J'ai l'ouvris religieusement. J'ai l'ouvris religieusement. J'ai l'ouvris de tous les figures de mes rêves m'y attendaient. Les rêves ou l'imagination. C'est comme un refuge. La boîte nourrit son monde imaginaire. C'est comme un refuge. C'est comme un refuge. Triste. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite bonne chance.